Ah la bicyclette, c'est silencieux, c'est bon pour la planète, pour la santé, et ça évite les bouchons. Mais avant qu'un maximum de monde passe de la bagnole à la longe-grand-bête, on n'est pas arrivé. Non mais c'est pas vrai, vous pouvez pas faire attention, non ? La portière, merde ! Dans la tête des gens, le vélo c'est chiant, ça va pas vite, on se le fait voler, quand il pleut on est tout mouillé, quand il pleut pas aussi d'ailleurs. Ou alors, le cycliste est un dangereux foufou qui ne s'arrête jamais au feu. Ouais, au début j'avais des doutes sur le vélo, puis j'ai décidé de le pratiquer comme les livreurs de Manhattan. À fond dans le trafic, puis depuis ça a été la révélation, je me sens libre, je pédale sans m'arrêter. J'ai l'impression de me faire du bien à ma santé, de faire du bien à ma planète, je sais pas ce qu'ils attendent les gens pour s'y mettre. Évidemment, tu les entends, les gens ils sont là, ouais si je viens en vélo ça me prend deux heures, puis il y a plus assez de pistes cyclables, c'est dangereux. Qu'est-ce que je voulais répondre à ça franchement ? Moi je pense que les gens ils sont pas prêts pour le monde d'après. Dans la majorité des cas, le cycliste est un conducteur responsable. Et oui, être vulnérable ça force à faire attention. Et certains voudraient rendre le vélo ringard. Sauf qu'aujourd'hui, le vélo, qu'il soit électrique ou pas, il est rapide, il a un GPS, il a même des tenues adaptées pour rouler sans se décoiffer. Alors, c'est qui le ringard maintenant ? Hein ? Voici Bernard, et depuis deux mois, Bernard est heureux. Bernard arrive toujours à l'heure au bureau. Et sans se forcer. Voiture crevée, pneu changé, transpire. Super. Bernard n'est pas stressé non plus. Bagnole, bouchon, la merde. Non, moi aucun problème de bouchon. Bernard ne se sent pas en danger. C'est quoi ton secret ? Bernard, fait du vélo. Bah oui, vous vous attendiez à quoi ? Pratique, moins cher qu'un scooter et capable de transporter autant de charges qu'une camionnette, le vélo est vraiment le véhicule le plus adapté au centre urbain. On n'arrête pas d'essayer de chercher des solutions pour la ville de demain, alors que franchement, rien ne sert de courir. On a le vélo !